Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 60e édition de Sophroméditation. J'y ai compté, j'ai compté et aujourd'hui c'est la 60e. Voilà, j'ai compté toutes les séances depuis le début du confinement. Voilà, ça se fête, 60e aujourd'hui. Voilà, j'espère que je vous retrouve en forme, que vous avez passé une bonne semaine. En tous les cas, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Je vais vous parler un petit peu du programme. Le temps que tout le monde arrive, mais en même temps que ce ne soit pas trop long pour les personnes qui regarderont un peu plus tard. Alors, aujourd'hui, on va repartir un petit peu debout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de scan corporel debout. Donc, on se mettra debout pour un scan corporel, suivi après d'une relaxation dynamique. Qu'on a fait, je pense, peut-être une fois, mais il y a un petit moment déjà. C'était la cible. La cible qu'on va utiliser, que je vais vous réexpliquer. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez le réutiliser dans la vie de tous les jours. Pour deux raisons différentes, pour deux utilisations différentes en tous les cas. Ok. Ensuite, on viendra s'asseoir. Et puis, on sera plus, on va se lancer dans la contemplation d'un objet neutre et naturel de concentration. Alors, ça, on l'a déjà un petit peu fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà expérimenté, ça. L'observation d'un objet neutre et naturel. Qui peut être aussi, qui peut devenir cet objet de concentration. Peut devenir aussi votre objet de calme. C'est-à-dire que le fait de le visualiser, de le voir dans votre esprit, permet de calmer votre mental. Donc, c'est très intéressant, très important de l'expérimenter et de s'entraîner à le faire. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, tout de suite après, on viendra se fondre. Notre corps viendra se fondre, justement, mentalement, dans cette image. Dans cette image, dans cet objet neutre et naturel que vous allez contempler à votre tour. C'est-à-dire que vous allez vous contempler, vous observer ensuite. D'accord ? Vous allez voir par l'esprit. Qui va permettre une meilleure intégration du schéma corporel. Le fait de s'observer, vue du haut, vue d'en dessous, sur le côté, devant, derrière. Vous allez voir, ça va vous permettre de voir votre corps sous d'autres dimensions. C'est intéressant. Et on terminera par, justement, toujours dans la contemplation. Toujours dans l'esprit de bouger un petit peu dans l'espace pour s'observer. On va aussi, on va monter. On va aller un peu plus haut encore. On va aller dans l'univers pour observer la terre. Avec la méditation de l'unité qui est très, très forte comme méditation que j'adore. Voilà le programme du jour. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en super forme. Et puis, nous allons attaquer. Alors, nous allons nous mettre de mots pour le scan corporel. Le scan corporel, je vous rappelle, d'accord, je vais vous redire, de toute façon, comment se placer. On va détendre, relâcher toutes les parties du corps, vous allez voir, qui sont séparées en sophro, en cinq systèmes. Vous allez voir, je vais décrire toutes les parties du corps qui concernent chaque système. Ensuite, l'exercice de la cible, qui est un exercice de relaxation dynamique. La cible. La cible, ça va être ça. Vous aurez les yeux fermés, donc c'est pour ça que je préfère vous montrer d'abord. Vous allez fermer votre point, ramener votre point au niveau de l'épaule. Et puis, enrouler votre épaule vers l'arrière, vous allez inspirer, bloquer votre respiration pour sentir ce roulet d'épaule. Et sur l'expiration, vous donnez un grand coup de poing devant vous, et vous relâchez, vous soufflez, vous relâchez votre bras. On fera le même avec le bras gauche. Même chose, inspire. Donc la respiration, souffle. On lance devant, on relâche. Et puis on pourra faire aussi avec les, on fera après, de toute façon c'est sûr, avec les deux bras en même temps. On souffle et on relâche. Pour sentir aussi les tensions, on relâche dans le corps à travers cet exercice. Ça c'est une chose. Maintenant, la visualisation qu'on peut mettre avec ce mouvement-là est le suivant, et il y en a deux. Soit vous décidez de vous débarrasser de quelque chose que vous ne voulez plus. Alors, vous visualisez sur la cible, sur une cible devant vous, quelque chose que vous ne voulez plus, et vous lui donnez un coup de poing dedans. Ça va, c'est virtuel, ça fait de mal à personne. Ça va juste, ça fait du bien parfois. Ok, et bien devant, pam, vous donnez un coup de poing dans le, comme un coup de poing de karaté, de boxe, vous imaginez ce que vous voulez, dans cette cible. Ok, et vous relâchez. Ça c'est une première chose. Donc vous pouvez l'utiliser, par exemple, je ne sais pas, si vous travaillez, vous êtes un peu énervé ou quoi, vous vous enfermez aux toilettes, vous faites cet exercice-là, ça va tout de suite vous détendre. Ça va tout de suite calmer le jeu. C'est une première chose. Une deuxième, on peut le voir peut-être plus pour l'avenir, pour amener du positif dans notre vie. Vous inspirez en imaginant que vous mettez dans votre main un projet qui vous tient à cœur. Et puis, vous allez faire pareil, inspirez, bloquez votre respiration, enroulez votre coude, votre épaule vers l'arrière, et sur expire, cette fois-ci, vous ne gardez pas le point fermé. Vous soufflez en ouvrant votre main, plus comme si vous faisiez de la pétanque. Donc, vous jetiez loin devant vous ce projet, cet idéal de vie, j'en sais rien, ce rêve, vous le lancez devant vous pour l'envoyer dans l'univers et pour qu'il y ait encore plus de chances que ça se produise. Voilà. Donc avec le bras droit, avec le bras gauche et avec les deux bras en même temps. Voilà. Ça, c'est la cible. Donc, je ne vous dirai pas forcément quoi penser, quoi faire, mais vous savez que vous avez deux possibilités. Donc aujourd'hui, vous pouvez choisir l'un des deux. Et puis demain ou après-main, quand vous referez cette souffre aux méditations, vous pourrez le refaire en ayant à l'esprit autre chose. Et puis après, on ira s'installer confortablement pour la contemplation de l'objet neutre et naturel. Et voilà, on deviendra notre propre objet de contemplation pour enchaîner ensuite, éternier sur la méditation de l'unité. Voilà. C'est parti. Allez, tout le monde debout. Évidemment, si vous ne pouvez pas rester debout, d'accord, si la position debout, vous ne pouvez pas, vous vous mettez sur votre chaise ou dans votre fauteuil, il n'y a aucun problème. Et vous vous mettez en revanche à l'avant de la chaise, vous mettez à l'avant de la chaise pour avoir les pieds bien à plat et le dos droit. C'est surtout ça qui importe. Ok. Si vous êtes debout comme moi, super, vous placez vos pieds, alors là j'ai un peu mis la jambe, j'ai une grande, j'ai tout caché, hein. Pieds largeurs de hanche, placez vos orteils légèrement à l'intérieur comme un tout petit chasse-neige. Vous déverrouillez vos genoux, vous relâchez votre bassin, vous relâchez les épaules et les bras le long du corps. Et vous allez inspirer, expirer profondément dans un immense soupir de soulagement. Durant cet expire, vous chassez le trop plat, vous chassez le trop. Vous inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez, expirez. Et puis vous vous installez, vraiment, dans l'ici et maintenant. Observez votre respiration. Observez vos pieds, vos points d'appui dans le sol. Si vous êtes pieds nus, évidemment, c'est mieux. Et vous observez surtout votre verticalité. Vos sensations, vos émotions. Les perceptions de vos appuis dans le sol, sans jugement, ni a priori. Observez cette verticalité comme si c'était la première fois. Comme ce que peut ressentir un petit enfant qui se met debout pour la première fois, avec fierté. Fierté et sans doute surtout, sans aucun doute, avec détermination. Puis installez votre respiration tout doucement, dans votre vent, dans votre bassin. Observez votre respiration, votre souffle. Et puis prenez conscience de la forme, de la densité, du volume, de votre visage, votre tête, votre cuir chevelu. Entrouvez légèrement votre bouche pour libérer les tensions de la mâchoire, du cou et de la nuque. Observez votre premier système relâché, détendu et sans tension. Portez votre attention à la forme, la densité, le volume de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Respirez dans ce deuxième système. Et ressentez-le progressivement relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre poitrine et le haut de votre dos. Peut-être que vous pouvez percevoir l'épattement de votre cœur. Et c'est ok. Respirez à l'intérieur de votre troisième système pour chasser les éventuelles tensions. Puis progressivement, sentez votre troisième système relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre abdomen et le bas de votre dos. Inspirez, sentez votre ventre se gonfler, du sternum jusqu'au pubis, gonflez votre ventre. Et puis expirez, relâchez, sentez votre ventre comme un ballon de boudruche qui se dégonfle tranquillement. Prenez le temps d'expérimenter cette respiration ventrale en relâchant vraiment les épaules et la poitrine. Essayez de ne respirer que dans le ventre et dans le bas du dos. Et ressentez votre quatrième système relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité et le volume de votre bassin. Votre pubis, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Observez à quel point vous pouvez rester debout avec le minimum de tension dans le bas du corps. Tout devient de plus en plus tranquille. Et vous sentez votre cinquième système relâché, détendu et sans tension. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une doux sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. Puis vous allez maintenant imaginer une cible devant vous, ou un objectif que vous voulez atteindre. Inspirez profondément. Fermez votre point droit. Ramenez votre point au niveau de l'épaule. Inspirez. Bloquez votre respiration, puis enroulez votre épaule et votre coude vers l'arrière. Trois, quatre fois, cinq fois si vous voulez. Et puis sur l'expiration, vous visez la cible devant vous. Soufflez fort. Et expirez. Relâchez votre bras. Et observez la sensation dans votre bras droit, dans votre bras gauche. Pour une légère observation, comparaison. Sans jugement ni a priori, vous êtes simplement dans l'observation de vos sensations corporelles. Même chose à gauche. Inspirez, fermez le point. Inspirez, bloquez votre respiration, ramenez la main au niveau de l'épaule, et puis enroulez le coude et l'épaule vers l'arrière. Trois, quatre fois si vous voulez. Sentez la tension dans votre épaule, dans votre bras. Et sur l'expiration, coude point devant vous, dans la cible. Ouvrez votre main, relâchez, soufflez. Observez. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps, dans l'instant. Puis inspirez, fermez vos points, bloquez votre respiration, ramenez les deux mains au niveau des épaules, enroulez vos deux bras, vos deux coups d'épaule vers l'arrière. Et puis expirez, en donnant deux coups de poing devant, poing devant. Et relâchez. Respirez et ressentez. Cet exercice, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Puis je vous invite maintenant à venir vous asseoir confortablement sur votre chaise ou votre fauteuil. Installez-vous confortablement. Les pieds idéalement au sol, posez sur le sol, légèrement décalés. Vous relâchez votre bassin, vos mains sur vos cuisses. Prenez le temps de respirer, de ressentir quelques instants et d'observer votre nouvelle position. Installez-vous. Ressentez la chaise ou le fauteuil en dessous de vous. Puis vous allez maintenant laisser venir à vous l'image d'un objet neutre et naturel. Cela peut être une fleur, une feuille, une plume, ce que vous voulez. Ce qui vous vient à l'esprit, mais qui n'est en lien avec elle. Rien en particulier. Rien de douloureux ou même d'heureux. Il faut que ce soit le plus neutre possible. Que ça fasse quelque part référence à rien du tout. Imaginez sa forme, ses contours. Observez son volume, sa densité. Distinguez ses couleurs, sa luminosité. Percevez sa texture, sa matière. Prenez le temps d'observer cet objet sous tous ses angles. Comme si vous l'aviez dans la main, que vous le regardiez dans tous les sens. Restez concentré, restez concentré le plus possible sur cet objet. Sans vous laisser envahir d'une façon ou d'une autre par les pensées, par les pensées parasites. Vous restez totalement concentré sur cet objet neutre et naturel de concentration. Cet objet neutre, naturel, de concentration, qui peut devenir aussi, si vous le souhaitez, votre objet de calme. Et puis vous allez imaginer cet objet se rapprocher de plus en plus de vous. Vous l'approchez d'ailleurs de vous, avec votre main. Et vous allez laisser fondre l'objet à l'intérieur de vous. Vous devenez ainsi l'objet de concentration et d'observation. Vous sortez votre conscience de votre corps. Et vous allez maintenant vous observer de l'extérieur. Vous allez vous observer de face, pour commencer. Comme si vous vous placiez devant vous, pour observer votre visage. Observez votre posture, dans l'instant. Observez-vous de face, sans jugement, ni a priori. Observez-vous avec bienveillance. Portez attention aux détails de la tenue que vous portez aujourd'hui. Peut-être de la chaise ou du fauteuil qui vous portent aujourd'hui. Puis vous allez tourner un petit peu sur vous-même et vous observer sur le côté, sur le côté droit ou le côté gauche. Portez également attention aux détails. Si votre esprit vagabonde, c'est OK. Et tranquillement, avec douceur, vous ramenez. Votre conscience et votre concentration dans l'instant. Imaginez-vous maintenant vous voir de dos. Vous placez derrière vous. Observez votre crâne, vos cheveux. Votre dos, votre position. Continuez votre observation tranquillement et découvrez l'autre côté. Le côté gauche, cette fois. Le côté gauche de votre anatomie, le côté gauche de votre posture, là dans l'instant. Changez encore une fois maintenant de point de vue et observez votre corps vu d'en dessous. Vous pouvez imaginer qu'en dessous de vous, il y a une plaque de verre et vous pouvez vous mettre en dessous pour vous observer. Vous pouvez voir très clairement la plante de vos pieds posée sur le sol. Portez attention aux détails particuliers. Puis vous allez faire comme un petit drone dans votre tête et vous allez vous observer vu du dessus. Vous vous placez mentalement juste au-dessus de votre tête. Et vous observez votre posture, vos vêtements, le dessus de votre tête, vu d'en haut. Portez attention aux détails particuliers, sans jugement, ni a priori. Et puis, tranquillement, votre petit drone redescend et vient se replacer de nouveau devant vous. Observez de nouveau votre corps de face. Et sentez à présent votre conscience envelopper tout votre corps. Vous pouvez vous voir, vous observer en 3D. Prenez le temps d'observer la forme de votre corps, ses formes. Puis vous gardez votre conscience dans ce petit drone. Ce petit drone qui maintenant va monter un peu plus et va se trouver dans l'un des angles de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Votre conscience peut maintenant observer votre corps, votre position, votre posture dans l'instant au milieu d'une pièce. Vous observez toute la pièce. Et puis ce petit drone va monter un peu plus. Et vous pouvez maintenant observer votre immeuble. Votre immeuble ou votre maison. Et là où vous êtes, dans l'instant. Élevez encore votre conscience qui visualise maintenant votre village. Votre quartier, si vous êtes dans une grande ville. Ou votre ville. Et puis vous montez encore un peu plus. Et vous pouvez voir maintenant, si vous êtes dans une grande ville, la ville en entier. Peut-être avec son agglomération. Puis la région. Avec ses routes. Ses monuments. Ses maisons. Ses immeubles. Sa nature. Et ses habitants qui se promènent. Qui vont travailler. Et puis progressivement encore, votre conscience posée dans ce drone continue à monter. Et vous pouvez observer les contours du pays où vous vous trouvez. Peut-être avec les pays. Les pays limitrophes. Peut-être les mers. Les océans. Et puis montez encore. Et vous pouvez regarder maintenant, vu d'en haut, le continent sur lequel vous vous trouvez. Vous gagnez petit à petit de l'espace. Vous voyez toujours plus loin. Toujours plus haut. Encore et encore. Vous pouvez observer l'immensité des océans. La beauté de la faune, de la flore. Les vastes étendues sauvages. Les chaînes montagneuses. Les très grandes villes. Très visibles, vu d'en haut. Et puis votre petite roue monte encore. Votre mental s'ouvre encore. Et englobe cette fois le ciel tout entier. Vous pouvez voir parfaitement la terre vue d'en haut. Et vous ne formez qu'un avec cette planète terre. Vous pouvez observer que vous respirez. Que la terre respire aussi. Et que vous respirez ensemble. A nouveau, votre esprit s'élève encore et encore. Et pénètre cette fois l'espace infini. Dans cet espace noir, visualisez une boule de lumière fraîche et éclatante que vous attirez vers vous. Visualisez sa fusion en deux points au niveau du cœur et du troisième œil. Ressentez à quel point vous êtes plein, pleine, complet et complète. Tout comme la vague appartient à l'océan, vous faites partie de cet univers. Chacun et chacune d'entre nous faisons partie de cet univers. Et puis lentement, ce petit drone va redescendre, va reprendre à son rythme le chemin inverse. Se rapprocher doucement de la terre. Prenons peut-être un petit instant pour la regarder une dernière fois vue d'en haut. Et puis cette conscience dans ce petit drone continue encore à descendre, à se rapprocher du continent où vous vous trouvez. Le pays où vous vous trouvez aujourd'hui. La région, la ville ou le village, l'immeuble ou la maison, et puis la pièce où vous vous trouvez ou l'endroit peut-être dans un jardin où vous vous trouvez. Puis ce petit drone revient s'installer à l'intérieur de votre cœur tranquillement au calme. Après avoir pris peut-être le temps de vous regarder encore un petit peu vue de l'extérieur et puis revenez à l'intérieur progressivement. Observez votre respiration et battement de votre cœur. le poids de votre corps sur la chaise ou le fauteuil où vous vous trouvez. tout est calme et tranquille. Appréciez ce moment. Et puis tranquillement avant de revenir à un niveau de veille vous allez renforcer vos trois capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement vous allez commencer à bouger vos doigts vos orteils tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer bailler comme après une bonne nuit de sommeil et sur une grande inspiration quand vous vous sentirez prêt vous pourrez ouvrir les yeux. Comment ça s'est passé pour vous ? Racontez-moi un petit peu. J'attends vos retours avec impatience. D'ailleurs si vous le faites un peu plus tard dans la journée dans la soirée ou dans les jours suivants mettez-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous avez vécu ressenti comment ça s'est passé pour vous. C'est cool. C'est chouette pour tout le monde. Alors Caroline génial. ça marche Isabelle 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 qui dit je suis arrivée tard et elle referait et te dirait c'est chouette Karine Karine merci Julie c'est magique Eve je suis partie très loin après le retour je n'arrivais plus à bouger mes bras oui ça je comprends oui ça je comprends n'hésite vraiment refaites-les refaites-les vous avez vu que je les laisse depuis un petit moment quand même c'est IGTV donc refaites-les régulièrement et Valine qui s'est endormie c'est trop mignon je suis endormie j'étais dans mon lit et bah c'est bien t'as lâché un petit peu t'as lâché prise ça fait du bien Marie-Paul merci Julie très beau voyage Aline j'ai vu la voie lactée et j'ai tourné dans sa spirale très beau Alizé une sorte de demi-sommeil m'a emporté plusieurs fois Nathalie le coup de poing génial ça c'est l'exercice de la cible utilisez-le vraiment c'est formidable alors two side pictures je sais pas ton prénom mais waouh c'est assez magique c'est sans doute la méditation préférée j'avais l'impression d'à peine respirer pendant la conscience pendant que la conscience s'élevait non pendant la conscience s'élevait excuse-moi parce qu'à moi t'as avec mon t-shirt vu que c'est blanc sur blanc je vois rien dès son retour dans mon corps ma respiration a repris verrou oui tu viens d'arriver tu le referas plus tard pas de soucis quentin est élevé oui c'est beau ça pas évident mais puissant cette sensation de connexion au monde et à tous les êtres qui vivent sur cette planète ça devrait être prescrit à l'école ce genre de méditation ça devrait être enseigné tous les matins je veux bien venir dans les écoles si vous voulez si vous voulez faire de la sophroméditation pour vos enfants c'est avec grand plaisir je pourrais pas me dédoubler à un moment donné mais ça me plairait de retrouver avec les enfants arrivé trop tard ce matin mais je l'ai refait régulièrement un immense merci génial pour ta générosité ta bienveillance avec plaisir ah ma voix ma voix ma voix ma voix bon bah c'est chouette alors c'est bon vous avez été une petite trentaine ce matin c'est cool c'est chouette de vous retrouver j'adore alors je vous parle du programme de la semaine prochaine la semaine prochaine petit changement je ne serai pas là vendredi prochain je ne pourrai pas faire la séance en revanche donc on fera cette séance là mardi matin mardi matin à 10h à vos agendas mardi 10h j'espère que vous pourrez me retrouver pour une sophroméditation qui sera la 61ème édition de sophroméditation et puis zoom on continue zoom et mercredi matin à 9h30 pour 1h30 c'est du développement personnel on travaille sur tous les schémas de pensée tous les schémas on a un un petit groupe régulier qui est juste extraordinaire donc si vous voulez venir rejoindre ce groupe extra c'est avec plaisir que nous vous accueillons alors Adeline merci pour cette connexion à l'univers Laetitia avec le point en avant des fourmillements par la suite dans chaque main l'exercice du drone très apaisant j'étais très loin la respiration très lente du poids dans les mains et dans les jambes merci pour vos retours c'est chouette c'est sympa à vos partages ça me fait plaisir voilà donc mettez vos ressentis aux commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire en MP c'est avec joie que je vous répondrai je vous souhaite une excellente journée un très bon week-end et je vous retrouve mardi matin à 10h pour une nouvelle séance de sophroméditation très bonne journée je vous embrasse ciao ciao